... Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous rencontrer tous aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait du côté laboratoire de recherche, mais aussi les technologies de réalité virtuelle augmentée et mixte que nous mettons en oeuvre dans l'université d'où je viens, l'université de technologie Compiègne. Et puis, je vous parlerai aussi de l'association française de réalité virtuelle, dont nous faisons tous les trois parties, avec Laure qui s'occupe particulièrement de la lettre de diffusion Rêverie et qui est un pilier de l'association, je dois dire, qui réalise un travail formidable pour nous tous. Alors, désolée, j'ai des petits soucis avec justement les systèmes. Donc, je vais vous parler pendant que le Mac essaye de... Je ne sais pas ce qu'il fait. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait. Alors, déjà, je me présente, donc Indira Touvenin, je suis enseignante-chercheure dans un laboratoire d'informatique qui s'appelle Eudiasic, Euristique et Diagnostique des Systèmes Complexes. Et c'est un laboratoire qui s'intéresse non pas à la réalité virtuelle, non pas aux médias, mais plutôt à tout ce qui est système complexe. Et dans le groupe auquel j'appartiens, le groupe ICI, Interaction Connaissances, et en fait, Ingénierie des Connaissances, nous travaillons sur les environnements virtuels informés. Donc, ces environnements virtuels informés vont utiliser des modèles à base de connaissances. Donc, c'est ceux que je vais essayer de vous présenter, si ça s'ouvre. Et puis, nous travaillons aussi sur les aspects connaissances au sens perception, mais là, c'est avec un laboratoire de sciences cognitives, COSTEC, qui s'intéresse à tout ce qui va être, par exemple, la question de la perception de l'espace ou la suppléance perceptive, c'est-à-dire remplacer un sens par un autre, particulièrement remplacer le sens visuel, par exemple, par le sens tactile. Alors, le travail que je mène, c'est justement interaction et connaissances. Et comment l'interaction peut prendre en compte, d'une part, l'état de l'utilisateur. Alors, son état, ses connaissances, ses compétences, est-ce qu'il est expert, est-ce qu'il est novice, est-ce qu'il est dans une humeur particulière. Et puis, l'information peut aussi venir de ce que le système va capturer par rapport à l'environnement. Voilà, donc, ce laboratoire est particulièrement intéressé par des aspects qui vont être liés au système de système. Donc, on fait partie d'un LABEX, un laboratoire d'excellence sur les systèmes de système. et ce que je vais appeler réalité virtuelle et connaissances, ça va être lié à tous les modèles, par exemple, comme les ontologies, les systèmes multi-agents, le web sémantique, les EIAH. Et puis, nous avons aussi des chercheurs qui travaillent sur la théorie du support et les aspects, finalement, axés à des données. Donc, vous voyez que le domaine dans lequel je suis, c'est vraiment à cheval entre les environnements virtuels, la constitution d'un environnement, comment construire l'environnement, comment utiliser toutes les interfaces. Donc, Laure m'a déjà donné quelques informations sur les cours que vous avez eus pour certains. Et puis, l'aspect ingénierie des connaissances. Alors, à quoi ça sert ? Je vous ai fait un petit panel ici de différentes applications. Donc, ce que vous voyez ici, Percevoir, c'est une expérience qui a été faite pour des non-voyants. Alors, l'idée, c'est que le système TACTOS, c'est un système de perception qui permet de comprendre pour un non-voyant comment l'espace est constitué. Donc, l'idée, c'est d'avoir une sorte de caméra distale, c'est-à-dire, dans le monde réel, on va prendre une caméra CCD. Et puis, au fur et à mesure que la caméra détecte des objets dans le monde réel, l'utilisateur va recevoir un retour tactile par une matrice Braille. Donc, imaginons que l'utilisateur soit dans le noir avec des néons. Il va comprendre la position des tubes néons par son retour tactile. Et il va donc avoir une stratégie d'exploration de l'espace, comme ça, avec son bras, de façon à comprendre où se trouvent les tubes de néons dans l'espace réel. On a transposé cette expérience dans l'environnement virtuel. Et cette fois, on a utilisé un capteur. C'est ce que vous voyez au bout du doigt, ici, de l'utilisateur. C'est un système de capture de type flock of birds. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce genre de capteur. Le bird, c'est un tout petit capteur de position 3D dans l'espace. Et puis, dans la main gauche, l'utilisateur va sentir la cellule Braille qui s'active. Et les picots vont l'informer qu'il touche un objet virtuel. Et il va se construire la perception de l'espace grâce à ce dispositif. Alors, on travaille aussi sur des aspects conception. Avec ici, la maquette virtuelle qui va être annotée en cours de session de collaboration. Les annotations 3D vont être capitalisées dans une base de connaissances de façon à ce que les utilisateurs puissent relire la session de collaboration. Donc, vous l'avez compris, la maquette virtuelle, c'est un objet 3D géométrique qu'on peut visualiser, qu'on peut explorer. Mais nous allons rajouter une couche d'informations et nous allons permettre non seulement la visualisation, mais l'accès à ces informations de façon située, de façon directe, par ces annotations 3D, mais également par le fait qu'on va être capable d'aller chercher dans la base de connaissances toutes les informations qui ont été mises sur la maquette. Donc, l'idée, c'est de naviguer dans ce genre d'environnement. On peut aussi former. Les applications de formation, je vous en parlerai, sont des applications que nous développons avec l'industrie. Nous avons réalisé un simulateur de formation pour la fabrication pneumatique. Il est utilisé dans 10 usines dans le monde et les opérateurs apprennent un mode opératoire et s'entraînent en environnement virtuel. La prévention des risques, donc ça, c'est ma collègue Domitile Lourdeau qui travaille sur des projets menés par, par exemple, l'INERIS, toujours sur des sites industriels, mais à risque. Et puis, ce que j'appelle rendre vivant le patrimoine avec des projets, des projets, par exemple, de réalité augmentée. Donc, nous avons travaillé sur l'abbaye Saint-Corneille à Compiègne. Et enfin, collaborer à distance, donc avec des environnements virtuels qui vont permettre à des utilisateurs de travailler, travailler, alors pas se percevoir directement, mais travailler à distance. Alors, nos objectifs scientifiques, c'est de prendre en compte l'état de l'utilisateur et de soit caractériser cet utilisateur, soit essayer de saisir, capturer au fur et à mesure de son activité ses intentions, ses choix, comprendre son anticipation, par exemple, des situations. Et comment faire tout cela ? Eh bien, nous allons rajouter dans les environnements virtuels classiques ces modèles pour capitaliser les connaissances, proposer des métaphores de visualisation et d'interaction, et puis surtout, permettre ce couplage entre l'utilisateur et l'environnement. Alors, quand je parle de couplage, je m'appuie sur la théorie de l'énaction. Est-ce que vous êtes familier avec ce concept de l'énaction ? Qui n'a jamais entendu parler de ce concept, par exemple ? Très bien. Alors, l'énaction, ça vient un petit peu de ce qu'on vit quand on voit une pièce de théâtre. Le spectateur va avoir par exemple à rentrer dans un drame. Il va voir des acteurs qui, par exemple, sont poignardés. Donc, il y a du colorant rouge qui sort, mais l'utilisateur va s'engager dans cette pièce de théâtre. Il va choisir d'y croire. Et en fait, son action à lui, on va dire, ça va être lié à sa perception. Donc, je m'explique. En fait, on va parler de « to enact » en anglais. C'est l'énaction. Quand vous êtes en environnement virtuel, si jamais vous appuyez sur une touche, un clavier, si vous utilisez un wand, si vous avez une Kinect, vous bougez, le monde réagit à votre action. Votre perception est donc active. Et plus le monde va réagir à votre action, plus votre perception va être fine et vous allez pouvoir vous engager, vous allez pouvoir croire que cette réalité virtuelle fait sens. Donc, c'est ça, le principe de l'énaction. Alors, dans l'interaction, bien entendu, c'est central. Quand on prend un système à retour d'effort, un bras haptique, quand on va déplacer le bras haptique et qu'on va visuellement ou par le retour d'effort ou le retour tactile ressentir quelque chose, on est en plein dans l'énaction. Alors, cette théorie va nous permettre d'aborder finalement des modèles informatiques différents. Donc, la robotique, dans tous les modèles de robotique, on a cette question d'action-perception. Mais on va avoir aussi dans ce que j'appelle l'interaction informée, des modèles de décision. Donc, prendre en compte par exemple l'incertitude, rajouter du réseau bayésien, des fonctions de croyance, des modèles complexes qui vont prendre en compte encore une fois ces connaissances, mais qui ne sont pas des modèles d'intelligence artificielle classique, puisque nous allons utiliser les interfaces de réalité virtuelle. Alors, les verrous scientifiques que nous abordons, je vais passer très rapidement, mais c'est quand même important de savoir qu'aujourd'hui, prendre en compte des questions de cognition, de perception dans les modèles informatiques. C'est quelque chose de bien plus difficile que simplement faire de la planification, utiliser des procédures classiques. Les modèles, les algorithmes que nous allons utiliser vont prendre en compte le stress, la fatigue, la distraction, la peur, la prise de risque. et il faudra bien modéliser toutes ces émotions, tous ces concepts pour les rentrer dans la machine. On va aussi utiliser des langages de description et donc il va falloir créer ces langages de description et puis prendre en compte les aspects dynamiques, les évolutions de ces interactions. Alors les approches adoptées, c'est des approches qui sont classiques dans l'ingénierie des connaissances. Et puis je vais essayer de vous donner des exemples un petit peu plus parlants. Donc par exemple, l'environnement virtuel Matrix, Matrix pour Managing for Training in an Immersive Collaborative Virtual Environment. Donc c'est la thèse de Stéphane Aubry. Alors cette thèse a été réalisée pour permettre de comprendre ce qu'est un environnement dans lequel on va poster des annotations et relire des annotations. Alors voilà, vous avez une une maquette classique que vous pouvez manipuler. Donc on va parler d'environnement virtuel de type 3D interactive. Alors ça peut être aussi des environnements pour la CAO comme des environnements du type Katia ou Solidworks ou voilà, de la CAO classique avec de la maquette maquette virtuelle. Et sur cette maquette virtuelle qu'on va pouvoir visualiser dans une grande salle immersive donc peut-être une salle comme un Reality Center ou un cave. Je ne sais pas si Laure a parlé des caves. Le cave c'est la salle dans laquelle vous allez visualiser en grande dimension. Et l'utilisateur va pouvoir poster ses annotations. Il va pouvoir donc là vous avez l'utilisateur qui est en jaune. On va l'appeler l'utilisateur 1. et la difficulté quand on collabore dans ces environnements c'est qu'on va perdre finalement tout ce qu'on a fait au cours d'une session de collaboration parce qu'il va falloir retourner dans le bureau d'études reprendre toutes les notes de la session de collaboration modifier la maquette en CAO et revenir ensuite dans la salle immersive. Donc ce qu'on a imaginé c'est de travailler directement en conception par la réalité virtuelle mais conception ne veut pas dire modélisation ça veut dire aussi discussion échange communication et capitalisation de tous les échanges donc ici par exemple une fiche complète d'annotation alors ça a été fait par un informaticien donc il a mis des annotations on va dire qui ne sont pas ce qu'aurait mis un mécanicien mais ça s'adresse justement à des métiers comme le design la mécanique et puis peut-être les métiers de la fabrication sur cette annotation on va pouvoir mettre toutes sortes de métadonnées et puis l'annotation va apparaître avec une icône qui peut signaler par exemple quelque chose de plus dangereux avec un point d'exclamation ou alors une contre-proposition avec une petite croix ou alors un commentaire une suggestion et l'idée c'est qu'il va falloir relire la maquette et vous imaginez si j'ai mis déjà une centaine d'annotations en une heure ou en deux heures de travail et puis qu'ensuite je refais sur cette maquette une autre session de collaboration avec d'autres corps de métier au bout de quelques temps je ne peux plus relire ma maquette donc il va falloir à la fois ranger classer filtrer et ressortir les annotations à bon escient ça c'est la partie base de connaissance maintenant sur les aspects perception imaginons que l'utilisateur en vert à distance donc on va parler de aujourd'hui nous sommes à la maison des sciences de l'homme et puis vous avez une collaboration avec la Chine c'est ça voilà donc en Chine quelqu'un essaye de collaborer avec nous donc on va dire qu'en Chine l'utilisateur qui est en vert regarde la même maquette et nous allons voir son activité avec une métaphore extrêmement simple on ne va pas représenter l'utilisateur mais on va voir ce qu'il voit donc on représente la caméra virtuelle par cette métaphore du miroir et à l'intérieur de ce miroir nous avons le point de vue de l'autre utilisateur cet autre utilisateur travaille il va poster ces annotations que vous voyez en vert et par le fait que les annotations apparaissent et que la métaphore du miroir nous permet de comprendre son activité on finira finalement par comprendre cette question très complexe de la communication autour de la maquette virtuelle et vous allez voir dans un petit jeu ici de miroir que l'utilisateur en vert voit ce que je vois c'est à dire qu'il voit l'intérieur vous voyez le petit carré jaune dans le carré vert donc en fait on se regarde dans les yeux quelque part à travers l'environnement virtuel je vois que tu vois ce que je vois sans avatar de façon très minimaliste donc ça c'est une approche que nous avons avec à la fois le laboratoire Eudiasic et le laboratoire COSTEC pour essayer d'introduire non pas on va dire une gabegie de systèmes d'avatar de capteurs et de et de et de représentations mais au contraire d'aller vraiment sur ce qui est minimal et essentiel pour aboutir à des à des tâches de collaboration par exemple ou à des tâches de communication à travers ces environnements Alors toujours dans le thème communication nous avons travaillé sur la communication non verbale en environnement virtuel avec la thèse de Atman Kendira qui réalisait ce travail pour Orange Labs avec Laurence Perron et nous avons particulièrement travaillé sur l'aspect comportement de l'utilisateur au niveau non verbal donc ses gestes son attitude sa posture donc il a été prouvé scientifiquement qu'il était plutôt inutile de représenter l'utilisateur lui-même dans son environnement pourquoi ? parce que si je me représente dans l'environnement virtuel je vais vouloir que les autres me trouvent sympathique agréable donc je vais essayer plutôt de me concentrer sur mon avatar et si je fais un geste qui est représenté par mon avatar je vais essayer de faire un geste agréable et du point de vue cognitif finalement je vais beaucoup moins m'intéresser à la tâche de collaboration donc l'idée a été de représenter l'avatar de l'autre mais de ne pas se représenter soi-même dans l'environnement virtuel le travail a été fait à travers une tâche de collaboration qui s'appelle le vire story c'est-à-dire raconter une histoire à plusieurs autour de cubes qu'on va positionner dans l'espace et donc un petit peu dans la même veine que les travaux de Jean-François Gégaud nous avons travaillé sur le geste mais cette fois plutôt sur un geste très spécifique un geste de communication non-verbale avec une classification des gestes en déictique métaphorique ponctuateur ponctuateur pardon donc des gestes qui sont déjà classés de façon à ce qu'ensuite nous ayons simplement à déclencher des animations et que ces animations correspondent au comportement humain alors ce que vous voyez ici c'est donc toutes les interfaces d'entrée qui ont été utilisées chez Orange Labs le travail a été fait en lien avec une ergonome qui a analysé des séances entières de collaboration alors des séances où les utilisateurs ont été filmés autour d'une table alors sans les mains ou alors avec un masque sur les yeux ou alors avec uniquement la possibilité d'utiliser le regard donc toutes les modalités ont été filmées et puis à partir de ces analyses nous avons eu un corpus de données et nous avons pu ensuite générer des comportements grâce à un réseau bayésien évolutif qui prenait en compte encore une fois l'incertitude donc ce travail a permis d'aboutir à un environnement collaboratif et nous avons aussi complété les travaux sur la notation 3D donc ça c'est encore un travail relatif à des applications industrielles en utilisant donc la notion de spatialisation de la notation par le geste donc le geste est central dans ces travaux mais ce n'est pas un geste mimétique c'est à dire que c'est soit pour communiquer soit pour fabriquer soit pour former et ces aspects sont liés en fait à encore une fois une intention je passe rapidement sur l'aspect perception croisée pour vous parler de choses très concrètes dans l'usine continentale de Clairois qui est malheureusement fermée aujourd'hui mais de nombreuses usines dans le monde utilisent ce système nous avons travaillé sur cette sur cette formation par la réalité virtuelle donc dans l'usine dans un espace de formation vraiment au milieu des machines au milieu de la production nous avons proposé cet environnement RVPI réalité virtuelle pour la production industrielle avec un banc physique pour toucher la matière donc nous considérons que le l'opérateur doit quand même pouvoir toucher le caoutchouc voir ce que c'est que la fabrication d'un pneu comprendre qu'est-ce que c'est qu'un process mais il est plongé tout de suite dans un environnement virtuel qui va lui permettre premièrement d'effectuer sa visite virtuelle sans stress alors pourquoi sans stress quand on arrive sur des machines qui valent par exemple un million d'euros avec 80 paramètres à gérer pour une fabrication quand on est novice c'est extrêmement stressant il y a un mode d'apprentissage qui se fait sur le tas mais qui est finalement très riche très complexe il faut retenir énormément de choses à la fois alors que la visite virtuelle va permettre de comprendre peu à peu se familiariser avec la machine et puis finalement d'aller dans des parties du système qui ne sont pas visibles ça c'est du classique réalité virtuelle visite guidée visite libre et puis se familiariser avec tout un système apprendre le vocabulaire faire des donc des petites étape par étape des tests et puis ensuite comprendre toute la procédure de confection par exemple d'un pneumatique la deuxième partie du travail consiste à utiliser les réglages donc comprendre les réglages disponibles et puis nous avons connecté à l'environnement virtuel une interface tangible qui est tout simplement le pupitre le vrai pupitre de commande de façon à ce que l'utilisateur se familiarise directement avec ce qu'il aura dans la réalité donc comprendre l'influence des réglages directement donc à partir du pupitre de commande il manipule l'environnement virtuel et il arrive à utiliser très très vite les industriels étaient intéressés par le projet puisque finalement les coûts de formation ont été divisés par deux voire par trois donc le système a été vendu dans les cinq continents et il continue à fonctionner alors suite d'ailleurs à ce projet une start-up s'est créée la start-up Reviatech qui fait de la formation par la réalité virtuelle donc voilà c'est des étudiants comme vous qui ont commencé par des projets les projets ont été montrés à l'industriel et puis comme il y avait un impact intéressant la start-up s'est créée dans la foulée donc ça fait six ans maintenant ils sont cinq et ça marche très bien donc voilà ça c'était un projet en formation industrielle donc je passe un peu sur toute la comparaison on va dire des moteurs voilà orientés graphiques moteurs de simulation moteurs haptiques mais l'idée c'est qu'en fait la maquette initiale finalement elle devient aujourd'hui on va dire une base une base essentielle mais il va falloir ajouter beaucoup de choses sur la maquette 3D et cette maquette elle peut être informée elle peut être évolutive il faut qu'elle soit flexible il faut que les connaissances puissent être mises à jour non pas par des informaticiens développeurs mais par les utilisateurs et pour donner accès aux utilisateurs à toutes ces connaissances on a un vrai défi à relever alors l'un des thèmes qui se dégage également à travers cet axe de recherche c'est le thème du réalisme par rapport à la crédibilité on pourrait dire que simuler n'est pas formé simuler c'est faire appel à de la modélisation on pourrait avoir par exemple une simulation d'un système très complexe et puis le mettre à disposition des utilisateurs en clair ça sert pas à grand chose puisque par exemple si on prend le simulateur que je vais vous montrer sur de la mécanique des fluides pour comprendre le phénomène de la navigation sur une péniche donc on peut mettre par exemple les courants les marées une simulation fine de tout ce qui va se passer pour la péniche sur un cours d'eau le pilote finalement tout ça c'est bien gentil mais ça lui sert à rien de quoi a besoin finalement le pilote ça va être finalement de comprendre que son bateau est un peu plus haut pourquoi ? parce que le flux a changé de comprendre que lorsqu'il fait une manœuvre il va être contré par des courants de complexifier des situations par exemple il va avoir un tronc d'arme il va avoir une météo peu clémente il va avoir des événements imprévus donc l'utilisateur va avoir plutôt tendance à réagir à des événements dans l'environnement mais par rapport à la conception de ces systèmes il va falloir ajouter une couche pédagogique sur de la simulation donc c'est exactement ce qu'on voit dans le jeu vidéo des simulations fines avec des comportements physiquement réalistes donc je vais vous donner par exemple un exemple j'ai travaillé à l'école des arts et métiers on formait des mécaniciens qui étaient capables de donner des modèles de comportement extrêmement réalistes sur par exemple le comportement d'un véhicule et Electronic Arts s'était très intéressé pour avoir ce comportement donc un étudiant a été envoyé chez eux et il a eu une offre d'emploi directement pour modéliser le comportement d'un véhicule alors que jusque là dans le jeu vidéo finalement on avait des comportements on avait une abscisse curviligne pour le véhicule il restait collé à la route et finalement ça suffisait largement non là on a besoin de précision on a besoin de simulation mais dans le monde de l'automobile on va avoir besoin de rendu on va avoir besoin de visualisation beaucoup plus fine beaucoup plus réaliste et donc on va faire appel à des infographistes on va faire appel à de la réalité virtuelle et on colle sur de la simulation de l'interaction de la visualisation temps réel et il va falloir faire un compromis entre l'intérêt de l'application et son coût ça coûte très cher de faire du calcul de simulation c'est très long et c'est parfois inutile donc nous nous basons sur la phénoménologie pour aborder ces questions très fines de crédibilité en gros si je vois un volcan est-ce que j'ai besoin de comprendre toute la simulation du volcan est-ce que j'ai besoin de comprendre tous les phénomènes physiques ou est-ce que j'ai besoin d'avoir des images qui me parlent mais des images basées sur des phénomènes physiquement précis est réaliste donc cette question-là est centrale dans nos travaux et ce coût ce calcul finalement de la simulation on le fait de façon à pouvoir avoir du temps réel mais du temps réel intéressant donc pas toujours très réel mais on va dire un temps acceptable par l'utilisateur voilà donc après on va parler de toutes sortes d'environnements qui sont plus ou moins adaptés à ce genre de 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 concepts je vais passer rapidement sur sur les aspects à notation et donc pour illustrer cette question de crédibilité je vais vous parler d'un d'un projet que nous avons réalisé pour l'abbaye Saint-Corneille donc il existe dans le le centre de la petite ville de Compiègne une rue la rue Saint-Corneille qui est en fait l'ancienne nef centrale de l'abbaye une reconstruction a été faite en CAO les étudiants étaient très très fiers de leur reconstruction elle a été montrée à la ville et là on a eu un choc parce que finalement les attentes de la mairie n'étaient pas du tout cette précision d'une maquette alors la maquette était très très géométrique elle était très précise elle était posée comme ça dans le vide donc on navigue dans une abbaye et on ne se repère pas du tout on ne comprend pas du tout où on est les textures étaient très réalistes les étudiants ont été prendre des photos ils ont vraiment repris les pierres ils les ont collées soigneusement etc échec total échec total pourquoi ? parce que justement c'était du réalisme c'était les modèles précis c'était une reconstruction qui ne générait aucune émotion qui ne donnait aucun sens à la navigation et qui ne permettait pas l'utilisateur final c'est à dire l'habitant le touriste le visiteur de comprendre l'importance que cette abbaye avait et de comprendre aussi son importance historique nous nous étions très déçus l'équipe projet puisqu'on avait beaucoup travaillé sur des questions de niveau de détail sur des questions de précision géométrique et nous avons refait un deuxième projet en fait ce qui nous est apparu important c'était la question de l'expérience et l'immédiateté de cette expérience finalement est-ce que le ressouvenir est-ce que l'imaginaire ne doit pas être davantage travaillé dans ce type de reconstruction et par quels moyens apporter ce ressouvenir finalement une abbaye qui se trouve en plein milieu d'une ville ce qui va être intéressant c'est justement ce contraste entre la ville actuelle et la ville en 1790 avec ce choc cet anachronisme et finalement cette rébellion incarnée par une réalité augmentée que nous avons donc proposée à travers ce projet donc choix d'une autre forme de représentation utilisation des gravures images de synthèse superposées à des images réelles alors c'est pas du tout de la réalité augmentée au sens temps réel là c'est une réalité augmentée au sens effets spéciaux et puis une navigation très simple à partir de points de vue panoramiques donc ce travail a été fait en collaboration avec l'institut images NSAM de Cluny pour les calculs d'images là où finalement l'habitant de Compiègne va chez son pharmacien chez son cordonnier finalement il va retrouver des vestiges de cette abbaye disparue complètement détruite lors de la révolution française et cette reconstruction sur des lieux qu'il connaît va être beaucoup plus parlante va être beaucoup plus convaincante pour lui dans le sens où il va retrouver des éléments de son quotidien donc on voit ici une vue par exemple de cette fameuse rue Saint-Corneille alors on a réalisé des panoramiques et on a essayé de proposer une visualisation malheureusement l'outil ne fonctionne pas là aujourd'hui tel que tel que je l'aurais voulu mais par exemple si on est sur la place centrale de la ville on peut comprendre quelle était l'importance de cette abbaye et on comprend surtout que c'était une sorte de repère pour les habitants finalement à 50 km les grandes tours de l'abbaye étaient visibles donc c'était un point de repère dans l'espace c'était aussi du point de vue politique religieux historique une référence importante c'était le centre en fait de cette de cette ville et de la région et c'était également un lieu donc là vous voyez le cloître alors là c'est du c'est du panoramique mais c'était un lieu aussi de culture un lieu de réflexion qui était très important donc à cette époque alors à travers ce projet effectivement cette notion de crédibilité a été abordée avec également le fait que finalement on va être plus sensible à une logique de sensation à une logique finalement de de ressouvenir plutôt qu'à une reconstruction géométrique et on pourrait aller plus loin en parlant de techniques de navigation qui ne soient pas des navigations purement je me déplace en doom like comme dans un jeu vidéo mais au contraire guider l'utilisateur sur des points importants des points qui vont lui donner un lien avec sa réalité à lui donc surtout pas le laisser naviguer n'importe où lui donner soit une trajectoire avec la possibilité de regarder avec des des navigations semi-interactives donc des placements par exemple l'utilisateur est collé à une trajectoire et puis sa caméra lui permet de visualiser par rapport à sa trajectoire ce qu'il y a autour ou alors tout simplement des points de vue choisis qui lui permettent de se relier à son environnement habituel Alors la commande a été formalisée par des personnes de la mairie qui n'étaient pas du tout habituées à ces technologies et la commande a été donc réalisée avec soin sur le premier projet qui a été refusé d'ailleurs qui a été un échec parce qu'en fait il faut bien se rendre compte aujourd'hui que les utilisateurs ne savent pas écrire leur cahier des charges donc la commande pour le touriste la commande pour l'habitant en fait il faut procéder par maquette à démolir ça on le sait bien il faut montrer plusieurs maquettes donner des visualisations différentes et puis l'utilisateur final va dire non non c'est pas du tout ça mais il sait pas ce qu'il veut il sait pas donc quand on a proposé dans le projet on a collé par exemple deux cartes on a mis la carte de la ville actuelle et la carte de l'abbaye telle qu'elle était autrefois et ça ça donnait déjà un sens à la reconstruction alors le projet le projet pourrait être repris la maquette est utilisée actuellement dans la bibliothèque de Compiègne pour donner un aperçu de cette visite mais voilà il y a encore beaucoup beaucoup d'autres choses à faire typiquement en réalité augmentée alors je voulais pour terminer parce que je vois que le temps passe vous parler un petit peu de ce qu'on fait aussi au niveau de nos projets de réalité virtuelle donc dans l'enseignement de réalité virtuelle à l'UTC les étudiants développent des projets qui peuvent être des projets très très variés donc par exemple ici concevoir un instrument de musique immersif immersive music painter donc le projet a été réalisé par Camille Barraud et Kevin Carpentier l'utilisateur peut générer à la fois des sons et des traces de particules lumineuses le son n'est pas calculé en temps réel c'est un son pré-calculé qui a été choisi en lien avec un artiste et puis l'utilisateur va se créer ses propres cordes dans l'espace et va pouvoir jouer de son instrument de musique virtuelle en pinçant ses cordes avec son son tracker il va pouvoir choisir également la hauteur des sons et la façon de rejouer finalement certains motifs musicaux donc le prix a reçu un prix Laval virtual le film a été réalisé dans le lives d'Asso Système et la façon de revoir Nous avons aussi travaillé sur des questions de réalité augmentée, le projet Light & Gadget, réalisé par Paul-Georges. Les trois, Camille, Kevin, Paul, sont actuellement en thèse. Alors, vous n'avez pas d'intention, je vais faire un numéro un peu. Ok. Hey, je vais faire des vies. Oh, si je vais faire des vies, je vais pouvoir mettre un numéro un peu. Et puis, je vais. En order to solve puzzles, vous devrez utiliser les propriétés de lumière. En ce cas, utiliser les mirrors pour reflectir la lumière, les mixers pour l'addition de couleur synthétique, et les filtres pour l'addition de couleur synthétique. Wow, c'est going to be tricky. What's this thing for? I think it's a prism. Oh, ok. So, I'll take the prism, and you take the mirror. Ok, sounds good? Ok. It works! Awesome! But, how does this game work? Light & Gadget is a marker-based augmented reality game. A camera films the table to locate the elements of gameplay. And the video projectors superimposes virtual objects on the tangible ones. We use the 4 cm long markers that we have glued on objects to obtain a tangible user interface. And finally... What the hell is that? Wow, I think it's the black hole. What the hell is that? He was also a prize for the virtual event. He was also a prize for innovation Tokyo, at the salon innovation. And he was also a prize for the pyramid of the Louvre, for the applications of training. I would like to thank you for your attention. We can now move on to questions and then talk about the FRV with Laure. Thank you very much. Thank you very much. On s'est présenté tout à l'heure à Tindira, on s'est vu. J'avais une question plus spécifique sur les logiques d'hybridation que vous mettez en œuvre entre les univers 3D temps réel et l'apport du documentaire ou de ce que vous appelez l'annotation en particulier. On sait que les notions de parcours de visite sont extrêmement importantes dans les musées ou dans les monuments historiques. Comment est-ce que vous arrivez, en tout cas je pense que c'est une de vos problématiques, de parvenir à lier la notion de parcours et de discours ? Quand on est comme ça dans des univers 3D temps réel qui sont ouverts, libres de circulation, comment vous arrivez justement à réintroduire cette notion de discours ou de narration presque dans ces univers-là ? C'est justement par le fait qu'on va utiliser des métadonnées, c'est-à-dire qu'on va faire appel à des experts pour proposer les métadonnées dans les annotations. Donc le travail, on va dire, du point de vue informatique, c'est de structurer et de pouvoir capitaliser, extraire, filtrer les annotations. Les experts vont pouvoir poster leurs propres annotations, chacun avec leurs expertises et leurs discours. Et la navigation va être aujourd'hui une navigation informée, une navigation qui va être propre à chaque utilisateur selon son intérêt, mais également selon les capacités technologiques puisqu'on voit bien que pour une cathédrale, avec des nuages de points, on va reconstruire des parties de la cathédrale, mais on aura certainement à simplifier, très probablement du point de vue purement calcul géométrique, vision. Pour l'instant, on a encore de grands questionnements scientifiques et technologiques pour relier finalement ce qui va être purement, je reproduis la réalité, je reproduis la cathédrale et puis j'intègre dedans toutes sortes de points de vue, toutes sortes de navigations possibles. Et le mix entre les deux n'est pas encore très travaillé. Et c'est vraiment une piste, on va dire, assez originale. Ce qui existe par contre, c'est de la navigation, on va dire, un peu prévisible, un peu moyennement interactive et déjà très déterministe. Une dernière question, allez-y. Bonjour, juste quelques, à propos des deux projets que vous avez présentés, j'ai quelques que ça joue en fait. C'est celui sur la cathédrale que vous avez présentée, enfin dans la valorisation du patrimoine. Il y a un projet pour la cathédrale de Strasbourg, si je ne me trompe pas, qui a été réalisé comme un cross-media. Du coup, après un peu du parcours utilisateur, l'intérêt c'est que l'utilisateur devait eux-mêmes créer la cathédrale de Strasbourg en une tour qui n'a pas été finie de construire. Du coup, l'utilisateur devait eux-mêmes faire un parcours utilisateur où il était comme s'il était l'architecte et du coup, toute leur visite de la cathédrale s'articulait autour de ça, où ils devaient vraiment retrouver le parcours de l'architecte, quelle petite architecture c'était. Et au final, à la fin, ils avaient la deuxième tour de la cathédrale qu'ils avaient eux-mêmes réalisée. Du coup, c'est une ligne de parcours utilisateur qui était intéressante. C'est très intéressant. Je pense que justement là, on aborde des questions qui vont être la part de l'imaginaire, et la part de la création justement, mais par l'utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très challenging. Voilà, juste pour le petit jeu que vous ai présenté à la fin, en fait, des étudiants. J'étais inquiétant il n'y a pas très longtemps, il y avait un produit qui a été réalisé. C'était amusant, c'était exactement la même chose. C'était un jeu sur l'optique avec des petites figurines qui étaient représentées. Et tout un gameplay qui a été réalisé avec exactement un de même petit flag, des prismes, des miroirs, des miroirs qu'on convête et tout. Et simplement, au niveau de la technologie, ce n'était pas la réalité augmentée qui avait été utilisée. Il y a eu des marqueurs, du coup, il y a eu un iPad, ou n'importe quelle tablette. Et c'était par la position sur l'iPad que c'était repéré. Du coup, le gameplay fonctionnait également. C'était juste une alternative pour la technologie qui marche. Oui, c'est très intéressant. Merci. Sous-titrage ST' 501